bonjour à tous et bienvenue dans le premier webinaire de l'année bonjour jérôme on fait comme si on s'était pas vu depuis deux semaines bonne année à toi comment vas-tu bonjour bonne année ça va et meilleurs vœux professionnels et personnels pour 2024 merci merci ça fait plaisir à toi aussi et donc aujourd'hui on est là pour un superbe webinaire on va parler d'IA et de performance et plus précisément d'IA générative avec un software qui s'appelle invoque AI alors invoque AI peut-être vous connaissez pas je pense que vous connaissez plutôt d'Ali par exemple moi je le connais pas d'Ali et en fait je n'ai jamais mis les mains dedans mais je manipule pas mal d'IA open source pour faire mon taf et pour vous parler un petit peu de mon taf vous donner un petit peu de contexte je suis Anthony Monté fondateur de cloud mercato nous sommes un cabinet de recherche et conseils spécialisés dans l'analyse du marché du cloud donc on analyse les différents cloud leurs produits leurs services on récupère plein 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 de data pour des prix des performances et plus encore et comme je disais en ce moment je manipule des IA notamment pour tester les performances des GPU des CPU et plus encore et comparer les IA open source des IA proprio et leurs différents paramètres et bah vu que j'ai les mains dans le cambouis de ces super outils je me disais que ce serait cool de partager avec vous tout ce que je fais ce que je vois parce que bah ça peut aider moi les autres gens ceux qui sont les curieux du cloud les curieux d'IA les curieux du prompt engineering etc et donc nous voici on se joue aujourd'hui pour parler d'invoque et ai alors invoque et ai qu'est ce que c'est je vais vous partager mon écran ça va être plus simple pour en parler donc invoque et ai hop là comme je suis l'homme le plus doué du monde je partage mon écran très facilement alors là ce que je vous montre c'est leur simplement leur site web officiel comme vous pouvez le voir enfin pour ceux qui connaissent ça ressemble beaucoup à dali si on a un software qui vous permet de générer des images à partir d'un prompt peut le voir il y a pas mal de paramètres euh tout ça c'est open source mais ça peut être aussi utilisé en tant que service payant directement chez eux si vous n'avez pas envie de l'héberger et donc software invoque ai ai basiquement c'est un software on a plusieurs il ya enfin on a des plusieurs modèles d'IA préentraîné c'est à dire que vous avez juste à les installer avoir les ressources pour le faire tourner ça marchera dedans il y a un scheduler ou un ordonnanceur excusez moi en français pour bah gérer si vous avez plusieurs requêtes simultanément bien sûr il ya donc un serveur web il ya une API et aussi plein 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 de détails de configuration qu'on va voir aujourd'hui et donc que on va aller basiquement ici sur invoque AI on va voir là l'invoque AI moi je l'ai installé d'ailleurs j'aimerais dire un petit coucou et merci au service de orange business qui m'ont prêté la machine sur laquelle on est actuellement pour pouvoir tester invoque AI donc on a un gpu nvidia à 100 il me semble courez chez eux pour en acheter si vous en avez besoin basiquement les a 100 c'est ce qui a permis d'entraîner tous les modèles qu'on voit aujourd'hui les gpt les dali etc tout ça a été entraîné sur du a 100 et ça permet aussi de faire ce qu'on fait aujourd'hui et donc invoque AI ça ressemble à ça basiquement voilà on a un prompt si je veux je sais pas jérôme tu as une suggestion de prompt à me donner oui ça peut être une personne qui fait du ski par exemple one person doing ski ça va être compliqué je pense pour un ok doing ski et donc invoque moi ceci et hop là il me crée quelqu'un qui est en train de faire du ski donc ça a été relativement rapide on est sur une image qui est en 512 x 512 ça fait pas mal de pixels mais sur un a 100 ça a été j'ai envie de dire très rapide et donc on a pu créer cette image relativement rapidement pour vous montrer un petit peu les paramètres qu'on a donc je vous parlais de la taille juste avant on a aussi ce qu'on appelle un prompt négatif je suis pas datant d'ingénieur mais je comprends un petit peu où est-ce que je suis et ce prompt négatif donc on en a un positif c'est celui qu'on a déjà rempli et le prompt négatif nous permet de dire ce qu'on ne veut pas ça peut aider par exemple si vous voulez dire je ne veux pas qu'on voit des doigts en plein milieu de ma scène parce qu'on sait que ce jour-là a du mal à générer des doigts donc cache-moi les doigts dès qu'il y a besoin de les cacher là par exemple avec le ski on a de la chance le gars il a des mouches donc tout va bien donc on peut choisir les modèles qu'on a envie d'utiliser dans les options avancées on peut jouer sur ce qui est l'acide on va revenir après à la graine en français on va revenir après à quoi ça sert on peut demander des images haute résolution et pas mal de détails l'interface a changé je crois qu'elle a été mise à jour hier mais ensemble on va trouver le nombre de steps qui doit être par ici ici on a la précision FP16 FP32 moi ce que je chercherai plus c'est le nombre de steps qui est ici donc on va en parler plus précisément de tous ces paramètres mais commençons par le commencement en fait pour comprendre un petit peu tout ça moi je vous montre un voc.ai mais après on va passer à une petite étude que j'ai faite sur laquelle on analyse les performances des différentes configurations dont je vais vous parler là mais avant de parler des performances de ces configurations parlons de ces configurations elles-mêmes et pour les comprendre il faut avoir en tête un petit peu le processus de comment Invoque AI crée une image et comment ce genre de modèle de stable diffusion crée une image donc d'abord si je veux créer un autre skieur si on regarde et on est attentif à ce qu'on voit sur la création d'images en temps réel la première étape ça va être une création de bruit donc je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir mais basiquement la première image c'est à peu près n'importe quoi c'est à dire un peu comme l'écran cathodique qu'on avait il y a une vingtaine d'années où lorsqu'on ne branche pas d'antenne il y a du bruit blanc avec du noir, du blanc et du gris un peu partout sur l'image là c'est la même chose on crée du bruit aléatoire et l'idée de ce bruit c'est qu'il est aléatoire donc la base pour imaginer notre image sera aléatoire et on en revient au paramètre dont je vous parlais tout à l'heure qui est par ici je crois c'est le random voilà ici même random ici ça nous permet de créer un bruit aléatoire je peux définir une graine qui va être un chiffre de 0 à 2 puissance 16 et ce chiffre me permettra de créer le bruit exact que je veux et donc de pouvoir recréer exactement l'image que je veux à partir de mon prompt entre guillemets le exact il est à mettre avec beaucoup de guillemets mais donc voilà la première étape c'est de créer du bruit avec de l'aléatoire et ensuite si je invoque à nouveau on peut voir que successivement sur plusieurs étapes il donne de la définition à son image jusqu'à arriver à l'image entre guillemets aux définitions qu'on a sous les yeux mais on passe du bruit à cette image en x étapes et ces étapes en fait sont définies par le paramètre step qui est ici même donc on peut se dire que l'IA entre du bruit et l'image définitive qu'on a sous les yeux a pris 50 steps et à chaque step l'IA va essayer de prédire comment se rapprocher du prompt qu'on lui a donné donc on passe du bruit et 50 fois l'IA se dit ok de ce bruit là comment est-ce que je peux avoir un skieur etc et 50 fois il se dit ça et 50 fois à l'infini on arrive à le résultat qu'il a c'est intéressant ça permet de se dire peut-être je mets 25 steps pour aller deux fois plus rapidement ou j'en mets step pour arriver à une définition encore meilleure et ça justement on va le voir tout de suite dans l'étude que j'ai fait il n'y a pas si longtemps à propos d'un Wokai donc pour vous donner un petit peu de contexte sur les études voilà je suis cloud mercato on fait des études publiques qui peuvent vous servir si vous êtes des curieux du cloud, des performances etc vous allez sur le projecteur vous avez pas mal d'études qui sont publiques sur lesquelles vous avez plein de data et aujourd'hui donc on va parler d'un Wokai et donc les questions que je me suis posées pour faire cette étude elles sont simples c'est un Wokai, il y a plein de potards il y a plein de choses à régler j'ai des modèles, j'ai les steps, j'ai les schedulers j'ai plein de trucs j'ai les prompts, les négatives prompts les FP16, les FP32 et moi je me suis dit si je veux arriver à un bon résultat qu'est-ce qu'il me faut bien sûr il y a plein de scénarios il y a plein d'options il y a plein de manières de voir les choses mais moi je suis parti sur le principe de ce qu'on a sous les yeux c'est-à-dire la rose verte donc c'est quelque chose qui n'existe pas une rose verte n'existe pas mais je veux demander à un Wokai de me générer une rose verte et je veux le résultat que j'ai sous les yeux via différentes options et ces différentes options elles vont me permettre de jouer sur d'abord la consommation de la VM est-ce que ça va être rapide est-ce que ça va être lent est-ce que je vais utiliser du FP16 pour avoir de la définition du FP32, etc. je vous ai résumé ça en trois options ici donc FP16 ou FP32 les schedulers et les steps donc FP16 et FP32 c'est un petit peu peut-être le plus informatique j'ai envie de dire pour ceux qui ne savent pas il y a deux manières de définir des chiffres à virgule dans l'informatique enfin il y en a deux il y en a beaucoup mais là en l'occurrence il y en a deux qui sont très utilisés dans le monde de l'IA qui sont FP16 et FP32 basiquement FP16 FP16 versus FP32 FP32 nous permet de stocker beaucoup plus de nombres après la virgule qui dit plus de nombres après la virgule nous dit que tout ce qu'on veut exprimer on peut le faire avec plus de définition donc arriver à un résultat plus fin mais vu que c'est plus grand on a plus de choses à gérer ce qui peut être aussi plus lent dans certains aspects et du coup on peut se dire FP16 peut être intéressant lorsqu'on n'a pas besoin de faire des choses très précises et qu'on veut aller plus vite et FP32 nous donne peut-être plus de précision plus d'affinité plus de granularité etc. voyons un peu les résultats basiquement ici on a d'abord un graphique qui nous dit en X on a la taille de l'image et en Y on a le temps que ça prend pour générer cette image on voit juste une ligne qui est plus ou moins pas linéaire mais sur la base elle est plate et en fait il y a deux lignes en réalité il y a la ligne pour FP16 et la ligne FP32 ce qui signifie que les deux prennent à peu près le même temps enfin strictement j'aurais dû dire le même temps peut-être pas pour les petites images mais en tout cas pour les grosses images pour vous donner deux trois repères aussi 32 ici c'est de dire une image en 32 x 32 ça correspond à une favico une favico c'est le genre d'icône que vous voyez là sur mon navigateur en tout petit c'est pas intéressant je ne sais pas après 64 128 256 etc. voilà vous pouvez imaginer un petit peu la taille d'une image il me semble que 2048 x 2048 ça représente 4 mégapixels donc un appareil photo d'il y a 20 ans peut-être ou un iPhone d'il y a 10 ans mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur de ces images et donc pour créer toutes les images en dessous ou égales à 512 je vais prendre 4 secondes et encore là sur mon étude j'ai utilisé une V100 je crois une Nvidia V100 mais je pense qu'avec la A100 on est encore plus rapide et à partir du moment où je veux des images un peu plus grosses et bien là ça va me prendre le double pour passer de 512 à 1024 et pour passer de 1024 à 2048 là je vais prendre plus du quadruple et pour en revenir à notre sujet de base donc FP16 et FP32 voici les résultats donc FP32 c'est la rose verte qu'on avait tout à l'heure et FP16 en fait nous donne juste une autre interprétration du prompt du prompt enfin c'est ma manière de voir parce que autant ici je vous donne des données claires de performance avec des chiffres autant le résultat créé par l'IA est une interprétation très subjective et humaine de est-ce que c'est un bon résultat je vous dirais moi que les deux sont un bon résultat et que par exemple j'aime pas que le fait qu'il m'ait ajouté une signature fictive que je ne sais pas ce que c'est ça c'est pas intéressant mais ce n'est que mon interprétation peut-être que des gens aiment avoir des signatures fictives et donc FP16 FP32 finalement choisissez un peu ce que vous voulez parce que au niveau performance ça ne change pas grand chose au niveau résultat c'est de l'artistique si vous testez l'un ou l'autre ça peut être intéressant pour vous deuxième question si on retourne un peu sur Invokai on avait ici une option qui était les scheduleurs alors on en a 4 tonnes j'ai regardé un peu ce que c'est je ne suis pas mathématicien je ne fais pas de multiplication de matrice etc mais j'essaie un peu de comprendre et basiquement il y a des scheduleurs qui servent pour scheduler les steps tout simplement et c'est sympa il y en a 10 000 moi je me suis dit je ne vais pas en tester 10 000 peut-être les plus importants donc j'ai pris Euler j'ai pris DDIM DUS ce qu'on voit ici et ce qu'on voit c'est qu'il y en a qui sont moins bons que d'autres ici par exemple moi j'ai testé donc DDIM H-E-U-N Euler et L-M-S ce qu'on voit c'est que c'était DD c'est EUN qui donne des résultats un peu moins bons on est toujours sur le même contexte en X on a la taille des images et en Y on a le nombre de temps que ça prend pour créer une image et donc on a juste EUN qui est un petit peu plus long que les autres et qui n'est pas capable de créer des grosses images dans des temps grosses images en temps 2048 par 2048 dans des temps raisonnables sinon en fait les autres sont relativement similaires que j'utilise un DDIM un Euler ou un L-M-S j'arriverai à la même performance cependant et oui il y a un cependant 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 si on regarde les résultats en termes d'images qui ont été donnés on n'a pas du tout du tout du tout les mêmes résultats donc moi par défaut j'utilise Euler comme c'est celui que l'Avokai donne par défaut quoi qu'il arrive donc Euler donne ça ensuite on a DDIM on a Euler on a LMS donc là où les deux premiers même le troisième sont ok LMS il est à l'ouest en fait enfin je lui demande une rose verte il met du violet bon artistiquement peut-être que voilà mais moi mon but c'était d'avoir une rose verte et qui plus est il m'a rajouté une signature donc encore une fois là par exemple moi si je dois faire ma sélection de modèles de scheduler excusez-moi Euler qui est ici je le disqualifie pas parce qu'il m'a fait une rose verte jaune dégueulasse mais plutôt parce que il a des moins bonnes perfs que les autres LMS j'ai envie de le disqualifier peut-être qu'il faudrait le fine-tuner plus avec fine-tuner j'abuse juste mettre un petit peu plus de détails dans le prompt ou dans le prompt négatif mais quoi qu'il arrive je reste sur Euler DDIM de base sachant que Euler est celui par défaut et que pour l'instant il nous a toujours produit de bons résultats avant de passer à la dernière étape monsieur J est-ce que je suis clair est-ce qu'il y a des choses bizarres que je dis qui sont décousues non pour moi tout est clair c'est limpide comme de l'eau de roche waouh on se croit à Vittel et donc la dernière étape ce que je voulais vous montrer à propos de mes tests c'est les steps alors les steps c'est intéressant c'est donc le processus que je vous disais tout à l'heure où on a un skieur enfin un skieur excusez-moi où on a du bruit et à partir de ce bruit là il va nous créer différentes étapes où il allait tellement vite qu'on n'a même plus le temps de voir les images skin voilà on va changer un peu et il va nous enlever son cache donc voilà ce processus là où en différentes étapes il est parti d'une base pour créer une image entre parenthèses pourquoi est-ce que plusieurs fois il me crée la même image c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure le seed que j'ai réglé à zéro et donc vu que le bruit créé de base est le même à chaque fois il sait qu'il va me recréer la même image maintenant si je mets un random il va me créer un skieur dans une autre situation il a l'air bizarre celui-là ah il est bizarre celui-là oh la 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 et donc on parlait donc des steps l'idée des steps c'est que ici on en a 50 par défaut et plus on met de steps plus il y a aura l'opportunité de pouvoir travailler pour arriver au résultat qu'on a inscrit dans les promptes et c'est utile c'est sympa en fait si on regarde un peu les performances des steps ici on prend une image en 512x512 et en x on a le nombre de steps en y on a le temps qu'on prend pour créer cette image et en fait c'est linéaire basiquement on peut voir qu'ici ça augmente linéairement après moi dans mon graphique ici j'ai fait je passe de 250 à 512 mais c'est toujours linéaire et en fait basiquement c'est un GPU qui travaille c'est tout rien de plus rien de moins il n'y a pas de magie qui fait que c'est plus ou moins rapide la question donc c'est vous avez-vous besoin de mettre 50 steps peut-être même juste 5 steps ou avez-vous besoin de mettre 2500 steps pour arriver au résultat qui est demandé sur votre prompt et c'est à ça que répond le volet de notre étude qui est ici et il y répond de manière un peu chelou on va dire alors pour exprimer un peu le machin on a donc le même prompt à chaque fois on lui demande une rose verte et le seul paramètre qu'on va changer c'est le nombre de steps donc 5 steps 50 100 150 etc etc 50 étant par défaut donc on peut voir qu'entre 25 et 50 sachant qu'on prend deux fois moins de temps entre les deux deux fois moins relativement c'est pas du tout négligeable ça se joue artistiquement ça se discute pas les goûts et les couleurs au final artistiquement maintenant il y a quand même plus de détails par ici quand on double le nombre de steps ça change pas grand chose mais j'aurais pris deux fois plus de temps on en rajoute 50 on est sur un autre registre quand même et on peut voir que la tâche qui était là qui était devenue une plus ou moins ombre là dans les deux ici ça devient une rose et que le fond n'est plus du tout on est parti sur un autre contexte et pourtant la seule chose que j'ai changé c'est le nombre de steps ensuite à 200 steps on en revient au contexte d'avant où cette fois-ci le fond redevient rose la tâche est une tâche ou une ombre je ne sais pas ce que c'est et à 250 on commence à avoir plus de résultats plus de choses moi je sais que c'est par ici il y a plus de traits qu'on regarde un petit peu l'image de plus près pareillement sur celle-là on a encore plus de détails mais c'est pour vraiment jouer on est vraiment sur chercher les détails où est Charlie etc par exemple on a ce petit truc vert ici qui n'est pas sur les autres et à 700 steps par contre quand il part en live il fait ce qu'il veut donc je lui avais demandé une rose verte à la base et donc on a une rose sur un parchemin enfin je ne sais pas il est parti sur un truc et là à 800 steps il nous reprend le même parchemin et il nous le fait mieux avec des plus de roses des inscriptions cryptographiques derrière enfin il dessine le truc mieux mais plus rien à voir peut-être un petit rapport avec la step 150 steps mais voilà on est parti sur un truc et à 900 steps on garde le mode parchemin mais on revient sur la rose qu'on avait à la base et à 1000 steps on est comme avant qu'au final à 500 steps donc on a pris deux fois plus de temps et on n'a pas fait beaucoup plus de choses donc la question qu'on peut se dire c'est 50 steps c'est le truc de base et pour passer de 50 à 1000 on a fait faux avant et on n'a pas gagné grand chose en fait bon d'un point de vue artistique encore une fois subjectivité humaine etc oui peut-être que dans les détails ça change quelque chose mais en réalité 50 steps elle était parfaite et la configuration d'un ok et de base à nous dire 50 steps pour créer une image à 4 secondes bah ça va c'est bien maintenant c'est ma rose verte peut-être que si on commence à jouer avec des humains avec des doigts des faces des choses là par exemple on va s'amuser on va aller regarder si je demande an angry person sitting on a chair bah je pense que un Volk AI aura un peu du mal à me créer une jolie tête oh là là le film d'horreur oh là là dégueulasse ah non excusez-moi ça me donne des frissons ça donc on va essayer de créer le même gars avec par exemple 200 steps peut-être qu'à 200 steps il y aura une différence au moins ce ne sera pas un film d'horreur bah 200 steps là il n'y a plus personne sur la chaise sachant que j'ai pris 4 fois plus de temps mais je ne suis je ne suis pas arrivé à ce que j'ai voulu du tout mais j'ai pris 4 fois plus de temps si je lui demande je ne sais pas 1000 steps par exemple ce qui est 1000 steps ce qui est abusé ah tiens il m'a cette nouvelle version avec la avec le web UI je ne peux pas aller à plus de 500 steps moi personnellement j'utilise l'API donc je vais à plus que ça mais là je ne suis pas plus et donc là si je lui demande qu'il y a quelqu'un de pas comptant sur une chaise ok ok donc oui oui je pense que c'est la réponse appropriée oui donc de face non 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 the face of an angry people voilà on va essayer de placer le truc comme ça of an angry people sitting on a chair c'est bizarre quand même de dire la tête de quelqu'un fâché assis sur une chaise je pense tu dis ça un humain il te regarde bizarre aussi mais c'est une IA elle est intelligente on va dire et donc on va retourner à 50 steps on va voir ce que ça nous dit ah là il nous a fait un dessin ça fait peur quand même ça fait un peu peur attends on va mettre 200 steps pour voir quand ils s'enflamment et après oh là là oh 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 non non regardez bien voilà on ne voit plus oh là là bref attendez on va faire mieux que ça on va on va changer le modèle qu'on utilise on va utiliser le XL le XL il est censé être genre plus moderne et là on va essayer de prendre 200 et on va essayer au même résultat et je pense qu'on pourrait faire aussi c'est enlever le random comme ça on est sûr qu'à chaque fois il nous crée la même image et à partir de cette image on peut essayer de changer les steps plus facilement on dirait que le XL ne marche pas donc on va aller regarder dans la queue et il est en cours il prend du temps il prend du temps texte ou image il a l'air méchant il est pas mal il est pas mal il est en bonne dessinée et je sais que non ici c'est les modèles dans les options avancées c'est pas celui-là mais dans la sélection des modèles on peut choisir des modèles qui sont plus dédiés waouh il est pas mal je sais pas ce que t'en penses Jérôme mais ouais il y a un petit côté de The Joker ouais ouais et d'ailleurs c'est intéressant ce que tu me dis là parce que du coup dans la vocaille on peut s'amuser à générer des images mais on peut aussi s'amuser à en modifier et là par exemple si je prends mon image voilà je la set à l'initiale image et je lui dis make up like The Joker donc là on va essayer de lui mettre du make up The Joker je sais pas si ça a marché bon ça va prendre un petit peu ouf bon il a pas tellement ouais il a on va dire il l'a maquillé un peu mais ouais ça le fait attends on va le laisser attends on est à 50% du truc ouais ça le fait un peu chelou mais il l'a fait mais bon on dirait plus l'autre catcher je sais pas comment il s'appelle je suis pas fan de 4 mais tu sais avec les ou Kiss ou les chanteurs Kiss ouais voilà aussi ouais c'est ça mais voilà un vocal est capable de générer une image de modifier une image après il y a aussi d'autres outils que je n'ai pas encore utilisé genre le Unify qui a l'air complètement dingue et le Workflow Editor mais il a mis un peu de violet c'est marrant mais voilà je sais pas si t'as envie de tester quelques trucs avec un vocal Jérôme bah moi j'avais bien envie de tester les mains parce que les mains c'est vraiment le truc qui qui pose problème en fait donc j'aime bien chercher les problèmes t'as un truc une image qui mettrait des mains en évidence ça peut être une personne qui tient une boule de bowling on va voir ce qu'elle en fait de ses doigts a person holding a bowling ball boom en fait ça prend un petit peu de temps parce que j'ai mis à 1024 1024 ou à 1024 on pense c'est le XL taf mais c'est pas dans ce sens là que ça se prend mais généralement c'est plus dans les trous c'est plus facile et en plus il perd sa chose oh là là oh l'image maudite oh là là oh là là on va modifier ça fait très art contemporain franchement je sais pas si j'ai une phobie ou je sais pas quoi mais ça me stresse ce genre d'image bizarre voilà c'était ça que je cherchais on va pas mettre on va mettre une seed à 42 42 vous savez pourquoi vous ne savez pas c'est pas grave de mes souvenirs en fait stable diffusion j'utilise le XL et le XL c'est mieux de créer des images un peu plus grosses comme on est en train de faire après j'aurais bien demandé un truc tu peux demander un truc genre non vas-y je t'écoute pour rester dans le thème du bullying demander un truc comme a realistic view of a bullying a realistic picture of a bullying par exemple bon par exemple ok ah c'est déjà pas mal là c'est déjà mieux en fait j'ai envie de attends je garde ton prompt en tête j'ai envie de de voir ouais ouais sauf qu'en fait les trous ils sont là Coco mais ça va tu vois il t'a fait tu demandais un un bullying réaliste au fond et tout il est sympa même le gars tu vois à partir de la manche ça devient chelou ici mais mais ça va en fait tu vois c'est pas mal c'est pas mal la main heureusement qu'elle travaille parce que sinon elle me fait flipper moi ouais c'est chelou ici je repasse à 50 là à 50 qu'est-ce qu'il produit il y a un peu il y a pas de pull quoi à 50 il est en PLS oh c'est dégueulasse bah la boule elle est plus jolie elle est le reflet elle est plus réaliste je trouve la lumière elle est plus clean en fait la boule elle est plus clean elle a pas de texture dedans donc c'est plus simple de refléter un beau truc ouais et si j'abuse et que je lui dis genre 500 steps il va prendre 10 000 ans attends on va lui dire juste 100 histoire de voir le double là et toi tu m'avais demandé a realistic view of a bullying c'est ça ? ouais view picture je sais pas si ça change ok picture ouais 50 100 il commence à être mieux c'est vrai que de 50 à 100 là quand même il taffe peut-être un peu mieux je trouve ouais ouais mais enfin pour le double entre guillemets de ressources c'est pas ouf enfin je veux dire est-ce que ça ça donne pas un résultat convenable pour le même avec le double de ressources c'est vrai c'est vrai c'est vrai et donc là je lui demande a realistic picture of a bullying je te réalise toujours eu problème avec les trous les mettre enfin pas symétriquement mais géométriquement pour lui c'est des boules avec des trous quoi en fait c'est tout attends c'est pas réaliste du tout ouais ouais bah après on lui a quand même dit une image en vrai faudrait lui dire une photo tu vois ouais si tu enfin moi je me dis si je veux un truc réaliste je lui demande pas de faire une image en mode réaliste je lui demande donne moi la réalité tu vois la réalité faire flippant moi en généralement quand je parle en anglais je dis send me a pic send me a picture c'est plutôt envoie moi une photo en fait dans ma petite picture c'était peut-être plus photo mais après je sais l'anglais et moi c'est pas non plus une grande histoire de moi moi l'anglais on est super amis ouais je pense que si un anglophone passe sur cette vidéo il va regarder mes prompts il va dire mais qu'est-ce qu'il raconte même une magie elle ne peut pas le comprendre mais bref c'est fait beaucoup 500 steps en 1029 après ce qu'il faut savoir c'est que mid-journey en général donc c'est la référence pour moi en tout cas en tant que créatif marketing en termes de qualité de résultat c'est une minute sans toucher aux settings et l'image elle est grande l'image j'ai peur de dire des bêtises donc je ne dirai pas mais on est au-dessus de 512 qu'est-ce qu'on pense le parquet il a pris cher un peu par ici je trouve il a pris très cher je pense qu'il y a une rondation assez comme ça après apparemment c'est un bowling où tu places les quilles en carré aussi peut-être un bowling à 100 quilles regroupées il n'y a qu'assuré ça pique mais on dit donc que dans 3 ans ça va être fou disons ça enfin bon si tu n'as pas une dernière requête Jérôme je pense que c'est le mot de la fin pour notre webinar je pense qu'on peut conclure en testant quand même pour un clin d'oeil de là où je suis en testant le Corcovado je ne sais pas si Rio Corcovado ou si ce n'est pas le Christ Redempteur je ne sais pas comment ils disent en américain au Brésil c'est en français du Brésil c'est le Christ Redempteur mais au Portugal on a le même en miniature et il ne s'appelle pas comme ça il s'appelle si il s'appelle Christ Redempteur je vois d'ailleurs mais c'est au Brésil qu'il s'appelle différemment oh putain il peut y mettre de loin là attends genre super loin là c'est avec vue depuis le Portugal exactement non mais attends donnez moi un autre on ne le voit même pas dans la réalité close close view non non en plus c'est beaucoup plus gros par rapport à la ah non c'est parce qu'il ne sait pas en fait ce que c'est le Corcovado non il ne sait pas ce que c'est attends attends j'allais le mettre en portugais moi Christo qu'est-ce qu'il pense du portugais au Christo Ray oulala on a découvert un nouvel univers grave là on tombe sur la dimension du chaos ah non c'est Silent Hill c'est Mont-Saint-Michel Silent Hill Mont-Saint-Michel bon alors comment est-ce qu'on peut le trouver en américain le Christ Rédempteur voilà hop là le Christ Rédempteur et la statue du Christ tatatata et si on prend en anglais on a le Christ Rédempteur ça fait flippé alors voilà et là il va nous pondre un truc encore ah bah voilà on a notre Christ Rédempteur bon il n'est pas super mais en on l'a eu en quoi en 5 secondes ça va tu vois il y a du self-shading un peu comme dans les jeux vidéo moi je trouve que ça fait un peu cinématique de fin de PS1 tu vois début PS2 c'est ça ouais c'est pas mal pour des jeux comme nous esthétiquement ça passe mais les jeunes je pense qu'ils diront non non arrêtez tout c'est un nom catégorique donc bah on a notre Christ Rédempteur c'est cool bah moi en mot de la fin je vous dirais simplement que bah l'étude est là vous allez sur projecteur.cloud-mercato.com il y a pas mal d'études il y a une étude elle s'appelle Invocaille vous pouvez voir les résultats et vous pouvez aussi nous contacter sur LinkedIn pour nous dire hé j'ai bien aimé j'ai pas aimé est-ce que tu devrais faire ça tu devrais pas faire ça etc etc on est tout oui et puis voilà il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée à tous et une bonne journée à toi aussi Jérôme salut et bah à la prochaine fois ciao j'ai bien sûr j'ai bien sûr Sous-titrage ST' 501